Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir quel signe va être effectué pour vous là maintenant tout de suite. Et ce sera les versos. Coucou les versos, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un tirage général, en suite professionnel, sentimental et on finira avec le bol tibétain. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance en privé avec moi. Vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo numéro de téléphone, mail et site internet pour avoir les détails des prestations. Donc c'est parti, on va voir mes versos, qu'est-ce qui se passe pour vous. Durant ce mois de mars 2023 qui a déjà commencé, donc désolé, je suis un peu en retard, mais ce n'est pas grave. On y va. Alors mes versos, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Durant ce mois de mars 2023, je me connecte à la source ivaine pour vous lire les messages que vous devez entendre. Verso, ascendant, siluinaire, silu, sol, lumière. Alors, on voit ici mes versos que vous êtes en train de retrouver sérénité, tranquillité. Malgré quelques retards et quelques situations en lien avec le passé, les choses avancent rapidement pour vous. Donc ça, c'est plutôt bénéfique et positif. On voit ici un apaisement, une sérénité, etc. On voit ici, par contre, que vous sentiez que vous êtes bloqué, fin. En fait, j'allais dire poisseux ou poisseuse. Mais j'ai la chance à l'envers. Donc en fait, vous n'acceptez pas de recevoir la chance qui peut subvenir, qui peut arriver à vous. Donc là, on vous dit et on vous conseille d'accepter la chance qui arrive à vous. Ça amènera changement, transformation et beaucoup d'aide et de soutien d'une personne de confiance. D'accord ? On voit ici que vous êtes éloigné de personnes néfastes pour vous autour de vous, en lien peut-être avec la famille. On voit ici, mes versos, que vous allez utiliser vraiment l'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur. On voit ici une certaine confiance en votre partenaire ou en lien avec une personne que vous avez vraiment autour de vous. Les choses se font, mais petit à petit. On voit ici, mes versos, que vous allez tourner en rond. Tourner en rond à un moment donné, parce que j'ai la sensation que vous allez vouloir faire pas mal de projets. Mais il va y avoir peut-être de la lenteur avec votre conjoint, si vous êtes avec quelqu'un. Si vous êtes seul, c'est comme si ça mettait du temps de rencontrer une personne. Du coup, vous êtes perdu, vous voyez ? On voit ici des solutions qui vont être trouvées. Les choses arriveront au bon moment. Donc gardez confiance en vous. Le but pour ce mois de mars va être vraiment de retrouver une sérénité, une tranquillité. C'est très important. On va, alors en dos de deck, j'ai la stagnation. Il y a certaines choses qui vont stagner durant ce mois de mars. On voit des énergies où on est perdu par rapport à tout ce qui peut être frère et soeur. Aussi, donc quand on vient avec la famille. Plus de détails sur ce tirage. Allez, c'est parti. Mes versos, je ressens une très grosse fatigue. Qui ressort incroyable. Là, en fait, ici, là, au niveau de là, je sens une lourdeur. Donc attention. Alors, on y va. Là, on vous dit ici que quand vous aurez retrouvé sérénité et tranquillité, vous allez retrouver et vous allez aller et avoir des opportunités. Sauf qu'il faudra être à 100% serein, sereine, équilibré et stable dans vos décisions, dans vos choix. D'accord ? Ça vous permettra sincèrement de retrouver certaines opportunités. On voit ici que quelque chose est en route, est en chemin pour vous. En lien avec un homme. Alors, on voit le retour d'un homme aussi pour certaines personnes. Ou un homme que vous allez revoir. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est vous qui revoyez une personne au niveau sentimental. Il peut y avoir ici le retour d'une opportunité en lien avec un homme. On montre ici pas mal de pensées, pas mal d'idées qui submergent en vous. Et du coup, on voit que les choses bougent assez rapidement. En fait, c'est comme si vous pensiez, bim, vous actionnez. C'est vraiment important. Action, réaction, vous n'avez pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, j'ai la sensation qu'il va falloir faire attention à tout ce qui en vient avec les blocages de sexualité. On voit ici qu'on se dit qu'on n'a pas de chance. Ou il y a quelque chose qui bloque. On n'a peut-être plus envie. Enfin, il y a certains blocages en lien avec ça. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Si c'est le cas. On voit ici mes versos, changements, transformations pour vous. On voit ici qu'au printemps, il y a vraiment de l'évolution qui arrive. J'ai l'impression ici que certains versos, il y a eu comme un traumatisme au niveau sexualité. Alors, c'est peut-être dans le passé. Alors, je suis désolée de vous dire ça, mais ça bloque. En fait, il y a des choses qui sont en train de se ressurgir. Donc, attention. D'accord ? On voit ici de l'aide, du soutien, du coup. Quelqu'un qui pourrait vous aider, vous soutenir. On voit ici que vous tournez en rond, vous n'étiez pas à votre place. Et là, au mois de mars, on retrouve sa place petit à petit. On s'éloigne des doutes, des peurs, des questionnements. On retrouve vraiment sérénité et tranquillité. Vous avez vu, j'ai deux fois la carte du Bouddha. Ça montre soins énergétiques. Ça montre nettoyage. Et ça montre sérénité, tranquillité qui arrivent. On voit ici que vraiment, vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui est tristesse, mal-être. Vous avez ouvert les yeux sur pas mal de choses. Vous utilisez vraiment l'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur. On voit ici que vous aimez votre famille. Vous aimez votre belle famille. Il y a une notion ici de sentiment fort et partagé. Il y a une notion ici, peut-être, de se diriger vers une passion en lien avec l'aide à la personne, pour certaines personnes, au niveau pro. On peut vous montrer ici de la patience à avoir pour que vraiment cette lumière et ce positif puissent arriver. On tourne en rond. On tourne autour d'un rond-point, mais on est protégé. Malgré le fait qu'on soit perdu, on voit ici qu'on est protégé. On voit ici qu'il va se passer quelque chose en lien avec le côté professionnel, avec votre chérie ou votre amoureuse. Il y a une notion ici, peut-être, de contrat, de partenariat, d'association au niveau professionnel. Et on tourne le dos à quelque chose qui ne convient plus. Et on trouve des solutions. D'accord ? Il y a vraiment pas mal d'énergie pour vous, mes versos, courant ce mois de mars 2023. J'ai la sensation que vous allez vous diriger vers quelque chose de neuf au niveau pro. On voit à l'énergie de action-réaction. C'est comme si vous vouliez créer avec votre partenaire une société ou quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. On va aller voir côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Évolution professionnelle pour mes versos. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes versos ? Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes versos, au niveau professionnel ? Alors, au niveau professionnel, on me montre ici, mes versos, qu'on a pas mal de peur, de doute et de questionnement. On se méfie. On se méfie d'une personne, des personnes en rusée, calculateur au niveau pro, on ne dit rien, on se protège. Vous dites non au silence aussi. Vous dites non au manque de communication ou dans des situations où vous vous retrouvez dans ce manque de communication. Vous dites non aux mauvaises personnes. On voit ici que vous allez, au bout d'un moment, au mois de mars 2023, retrouver communication, passer des coups de fil assez importants, mais pour tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Et ça, ce sera en lien avec une idée qui revient du passé. Donc, par exemple, si dans le passé, vous aviez une idée de créer quelque chose, ben là, peut-être qu'elle revient. Vous n'avez pas pu le faire avant, mais là, c'est possible que ça revienne. On voit ici qu'on s'éloigne d'un manque au niveau pro. On va essayer de se rapprocher de ses convictions. Pour l'instant, c'est encore bloqué dans l'attente parce qu'on doit s'éloigner de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on n'aime plus. Et on voit ici qu'on se libère, par contre, de certains schémas répétitifs. Au mois de mars 2023, au niveau pro, on apprend des choses, ce qui nous permet de se libérer de certains schémas répétitifs. On voit ici que vous n'aimez pas quelque chose au niveau pro. En fait, on voit un manque assez important, mais parce que c'est le manque d'aimer quelque chose au niveau professionnel. Et là, j'ai la sensation que vous n'aimez plus pour certaines personnes. N'ayez pas peur. Passez des coups de fil et passez à l'action. C'est un manque important, parce que là, on voit bien qu'à un moment donné, vous allez vous diriger vers quelque chose de nul. Malgré le stress, l'angoisse, l'électricité dans l'air, on voit bien ici quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous. Mais ce sera acté, finalisé, quand vous serez prête. En tout cas, l'émila vous mettra sur votre chemin quand vous serez prêt ou prête. Qu'est-ce qui se passe pour mes versos au niveau professionnel ? Moi, j'ai la sensation que vous voulez partir d'un endroit, mes versos, mais que vous ne le dites pas par peur de blesser. Vous voulez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Et là, vous retardez les choses et vous êtes dans le sacrifice. Donc, ne soyez pas dans le sacrifice. Une situation qui ne vous valorise pas, qui ne vous met pas bien, qui n'est pas au top. Retrouvez paix et sérénité. Et faites les choses avec intelligence. D'accord ? Surtout dans l'école. Tout ce qui est école, tout ce qui est professionnel. Formation, concours. On voit que vous allez retrouver paix et sérénité en lien avec tout ce qui est paperasse. Pour peut-être des formations ou apprendre des choses avec intelligence. Et on s'éloigne de quelque chose que vous ne voulez plus au niveau professionnel. On va passer maintenant au côté sentimental. Mes versos. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes versos ? Montre-moi la vérité. Bon, il y en a, ils partent en vacances ici, mes versos. Ils sont peut-être déjà en vacances. Vous êtes peut-être déjà en vacances. Parce qu'on a moins de mars. Et ça en vient avec les enfants. Donc, on voit ici, peut-être ici, des vacances. On va être à l'écoute de soi-même. On va écouter les conseils qu'on peut nous donner. Par rapport à tout ce qui est en lien avec l'engagement, l'union. Peut-être l'union autour de vous. L'engagement autour de vous. Des gens qui sont engagés. Des parents, des beaux-parents. Des frères, sœurs qui sont mariés. Il y a une notion ici, en tout cas, où on va essayer de communiquer, faire des choix, mes versos, pour se rapprocher de ce qu'on aime et non de ce qu'on n'aime plus. Là, on voit bien que vous devez faire un choix pour vous éloigner de ce que vous voulez plus, de ce que vous n'aimez plus. Pas mal de stress, d'angoisse. On veut aller vers quelque chose de neuf et on ferme son cœur. Donc là, stop à ça. Il va falloir sincèrement ouvrir votre cœur, dire les choses concrètement. Pour que les choses se passent bien pour vous. On voit ici l'indécision. Je suis perdue. Je ne sais pas. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je fais ? Est-ce que je fais pas ? Je tourne en rond. Mais le but sera de retrouver sérénité et tranquillité. N'hésitez pas mes versos. Contactez quelqu'un qui peut faire des soins énergétiques et vous permettra de retrouver cette énergie où on n'est plus perdu. Très important. On voit ici des enfants. On voit ici qu'on est perdu par rapport à des enfants. Si vous êtes un enfant, on est perdu concrètement. On tourne en rond. Et on ne sait pas si on veut aller vers quelque chose de nouveau. La lumière arrive. Le soleil arrive. Ce qui amènera de bonnes vibrations. Surtout au printemps. Mais aussi de l'abondance. Sauf qu'on va être en mode stand-by. Prise de recul. Et à un moment donné, on va se reposer des questions. De est-ce que je m'éloigne ou pas ? Pas mal de tristesse de mal-être. Comme mes versos. Désolée, j'ai fait les taurots juste avant vous. Donc c'est pour ça. Vous êtes en train de fermer les yeux et être dans le sacrifice pour certaines personnes. Écoutez votre cœur. Peu importe ce qui se passe. D'accord ? Vous trouverez du coup une solution. Allez, c'est parti. On va maintenant passer avec celle-ci. Et encore le voyage. Les versos, un petit message important pour vous au niveau sentimental. On dit ici vraiment garder confiance en vous et rester optimiste pour tout ce qui en est avec votre vie amoureuse. Mais aussi en est avec votre famille, en est avec les gens proches autour de vous. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ne restez pas isolée. D'accord ? Vivez l'instant présent. Et n'ayez pas peur de vous engager ou de faire des choix importants. Cela vaudra la peine d'attendre. Rien n'est anodin. D'accord ? Ok, on va voir avec l'oracle des milliers de moi un message important pour mes versos. Là, on parle du côté professionnel, de tout ce qui est formation, apprentissage, tout ce qui est projet. On voit ici, on aimerait qu'une situation revienne à nous, sauf qu'elle ne revient pas. Elle est dans l'attente ou elle est bloquée. En tout cas, on s'éloigne des conflits, des désaccords. Mes versos, vous êtes chaos, fatigué. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais vous êtes indécise. Il y en a ici, ils veulent des enfants. Mais en tout cas, ils se posent la question. Est-ce que j'en veux ? Est-ce que j'en veux pas ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je dis ? Est-ce que je dis pas ? Enfin, voilà, c'est une grosse indécision pour ce mois de mars. On attend les ouvertures, les opportunités. Et on ressent pas mal de jalousie envers une personne. Du coup, cette jalousie peut vous bloquer sur l'avancement en lien avec un homme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, cela vous concerne vraiment là. Mes versos, j'ai les yeux qui brûlent, donc il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on veut ne pas voir. Je me sens quand même étourdie, donc il y a une sensation que certaines personnes ici soit prennent des médicaments, soit en vue de l'alcool, ou pour d'autres, ça peut être un étourdissement ou la fatigue énorme. Vraiment, au début de la vidéo, j'étais pas comme ça, mais là, pfff, incroyable. Il va falloir en tout cas communiquer. La parole sera vraiment importante pour vous libérer, ne plus être dans cette grosse fatigue, cette dépression pour certaines personnes. Allez, on y va. Fermez les yeux. Et je vais faire une prière de nettoyage et purification. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité imaginant un maléfice mauvais et que tout ceci soit détruit, dilué, dissous, désactivé, renvoyé à la lumière et transmuté en positif, que ceci soit fait par la grâce de Dieu. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez-le en vibration au maximum du positif. Maintenant et tout de suite. Mettez-les dans des fréquences de joie, de rire, de bonheur, d'amour inconditionnel, de réussite et de succès en positifant tout ce qu'ils entreprendront dans chaque domaine de leur vie. Maintenant et tout de suite. Ainsi soit-il que ceci soit fait par la grâce de Dieu. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Wow, j'ai encore senti une libération ici. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai parlé des taureaux. Mais j'ai eu la même sensation en faisant le bol tibétain pour les taureaux. La libération ici au niveau du chakra et le plexus solaire du cœur pour les deux même. Bon bah voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plus apporté vraiment du positif. En tout cas moi je vous envoie plein de positif, plein de lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada